D'abord, on peut dire que l'intellectuel, c'est celui qui a pour métier de pensée, si on peut dire de façon générale. Je regardais ce que Régis Debré en dit. Il dit, l'intellectuel, il pense, il réfléchit, il intervient, il écrit, il prescrit, il instruit, il conduit, il transmet, il soumet, et moi j'ajoute, il doute. Le doute méthodologique de ces Wright-Mills. C'est ça la spécificité, il ne faut pas juste mettre sur papier, il faut aller plus loin. Et Sartre disait, celui qui refuse d'être au service d'un but qui n'est pas le sien. Donc ça, d'accord, mais on peut être un intellectuel de droite ou de gauche. Donc ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Ça y est, il dit, c'est quelqu'un qui engage son être. Là encore, on peut être à droite ou à gauche. Mais c'est vrai, qui engage son être, mais qui engage son être dans l'écriture, dans la pensée critique, essentiellement. Mais lui, c'est vraiment une définition d'intellectuel de gauche qu'il propose. Et puis, oui, moi je suis assez d'accord avec la capacité de remettre en question de façon systémique, c'est-à-dire qu'on vit, on vit un type d'intellectuel. On en fait, je ne dis pas que c'est une profession, c'est un métier, mais entre guillemets. Mais on en vit, on est profondément, on remarque qu'on ne peut pas dire qu'on est engagé. Ce n'est pas tous les intellectuels qui veulent être engagés. Il y en a qui prônent au contraire ce qu'ils appellent l'objectivité. Bon, mais quand même, ça n'en fait pas des non-intellectuels. Pour d'autres dont je suis, un intellectuel, ça s'engage. Ça s'engage de façon critique, équipée, avec cette question du doute systémique, systématique plutôt. Et sa critique doit porter sur les mots pour dire les choses, le pouvoir des mots, aussi bien que sur les idéologies, que sur les stratégies d'action, etc. C'est ça, je dirais que je ne peux pas aller plus loin dans la façon dont je vois les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se spécialisent dans cette recherche de définition, de réflexion sur le rôle de l'intellectuel. Ce n'est pas mon cas. Et vous diriez que, n'est-ce pas, donc, la place de la critique dans le travail, dans le métier de l'intellectuel, c'est fondamental, c'est central. C'est fondamental, c'est central, absolument. Cette liberté de penser, cette liberté de critiquer, de ne pas être soumis à des pouvoirs dominants. Maintenant, le rôle de l'intellectuel dans les universités québécoises, ça, je trouve que si j'observe les dernières années, parce que moi, j'ai quand même commencé dans les années 80 à l'université. Je suis entrée dans un milieu, en fait, je suis entrée à l'université en 1976, dans un milieu qui était profondément critique à l'UQAM, qui était ultra même, exagérément, si on peut dire, qui était profondément engagé. Et il y aurait beaucoup de choses à remettre en question, mais c'était quand même un milieu où on discutait, on débattait. Il n'y avait pas une assemblée départementale sans qu'il y ait une prise de position sur l'action de tels syndicats, de tels groupements, mouvements sociaux, groupements, etc., tel type de revendications. Les assemblées syndicales, c'était la même chose. Ça finissait toujours par le rapport à la collectivité. Aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est le silence complet. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de débat de fonds, de critique. On le voit par les interventions de l'Assemblée départementale. En tout cas, jusqu'à ce que je parte de mon département. C'est mon département. Je ne peux pas parler de tous les départements, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et il y a un individualisme époustouflant. Une course aux subventions qui fait partie de la compétition. On pourrait en parler aussi de la façon dont ça s'oriente, cette affaire-là. Donc, je pense qu'il y a un changement net, mais en même temps, il y a un retour des choses. Il y a un retour de la pensée de gauche. Elle est minoritaire. Elle n'a pas du tout l'ampleur des années 80. 70 et 80, mais elle est là. Elle est présente. Mais ça fait partie de l'ère du temps. Ça fait partie de la façon dont les débats en Europe ou en Amérique du Nord, dont on a été envahi par une espèce de cet individualisme sans espoir, je dirais. Peut-être que les choses vont changer. Oui, peut-être que les choses vont changer. Mais disons qu'on n'est pas dans une conjoncture aussi positive que celle que j'ai connue et qui est reconnue aussi comme étant la période des débats de société de l'après-guerre jusqu'aux années 90. Merci. 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 Merci.